Salut à tous et à toutes et bienvenue chez nous, chez Mr. And Mrs. Grimm dans notre rubrique sorti de DVD alors le film qu'on a vu hier c'est un film italien ça parle de mafia oui donc je disais c'est un film italien réalisé par Gabrielle Menetti oui donc le film s'appelle Jack Robo on l'appelle non le titre c'est on l'appelle Jack Robo on l'appelle c'est un film de super héros de super héros italien mais il n'est pas connu moi en tout cas justement pas du tout on en reparlera on développera plus tard donc bah pour moi c'est un très bon film bon encore un coup de coeur il est passé inaperçu au cinéma il y a le côté comique mais en étant sérieux quand même assez comment dire c'est sérieux et comique le côté comique ça ne le rend pas sérieux tu vois ouais non c'est un film qui mélange tout donc on va tout développer gentiment donc comme tu l'as dit le titre français c'est on l'appelle Jack Robo ou Jack Robo moi je dis Robo je ne prononce jamais Robo tout court ils sont même donné la peine d'écrire le titre en japonais ici je l'expliquerai plus tard pour ceux que ça intéresse en italien il s'appelle ça je l'ai écrit lo chiamavano Jack Robo lo chiamavano Jack Robo donc avant de parler du film d'abord on va parler de Jack Robo est ce que tu connais Jack Robo toi ouais maintenant que tu as vu le film tu sais ce que c'est mais est ce que tu connais pas ok je te pose une autre question est ce que tu connais Green Dizer oui Green Dizer c'est un manga qu'on regardait quand on était petit dessin animé de mon enfance exactement et Green Dizer ça me parle qu'aux algériens et marocains aussi parce qu'il y avait un sketch de Gad Elmaleh il parlait de Green Dizer non on sait ce que c'est et bien sûr en France il s'appelle Goldorak donc ceux qui ont vu Goldorak savent ce que c'est Goldorak donc le reste presque non je pourrais dire le reste du monde donc en Europe connaît Goldorak mais en Italie c'est Jack Robo c'est un manga du même gabarit que Goldorak voilà pour ceux qui veulent savoir ça veut dire quoi Jack Robo et ce film tu me tiens juste ça deux secondes il était sur notre liste on devait aller le voir au cinéma d'ailleurs si vous avez l'habitude de voir nos vidéos on parle toujours d'un film il est pas sur notre liste c'est parce que chaque année on se fait la liste des films qu'on a envie d'aller voir et celui là Jack Robo on l'appelle Jack Robo il devait sortir en mois de mai le 3 mai donc voilà on l'appelle Jack Robo le 3 pour le mois de mai malheureusement ici en Suisse dans notre région il est jamais arrivé et en France c'est un film qui est passé assez discrètement d'ailleurs de tous les critiques vidéo YouTube auxquels je suis abonné il y en a pas eu qui ont parlé de lui aussi attend il y a eu Durandal il avait fait une critique que j'ai toujours pas vu parce que je voulais voir le film donc j'ai attendu ce qui fait que demain ou ce week-end j'irai voir sa vidéo donc voilà et maintenant on va venir on vous a dit ce que c'est que le Jack Robo donc réalisé par Gabrielle Manetti réalisatrice italienne pas très connue aussi parce que c'est son premier long métrage sinon elle est connue pour faire des courts métrages d'ailleurs en 2012 quand elle a sorti Tiger Boy elle a été nommée aux oscars du meilleur film de court métrage après à nous deux on ne se connaît pas trop en cinéma italien donc on n'a pas trop de références cinématographiques attendez on ne te voit pas toi on n'a pas beaucoup de références cinématographiques italiennes ce film s'il s'est retrouvé sur notre liste c'est parce qu'il y avait Jack Robo moi à l'époque quand j'ai vu Jack Robo j'ai cru qu'ils ont fait un film direct live de Jack Robo voilà mais il n'y a pas de robot dans le film il n'y a pas de robot géant non pas du tout c'est comme tu l'avais dit au début c'est une histoire de super héros Gabrielle Manetti avec Claudio Santamaria dans le rôle principal et le film il a coûté 1 700 000 euros donc c'est pour un film de super héros nous qui avons l'habitude des Marvel et DC Comics ou des trucs américains c'est rien en Amérique avec 2 millions tu fais même pas un documentaire exactement où tu fais même pas un épisode pour une série mais plutôt dans celui-là et avec cet argent justement on sent que le manque de moyens d'ailleurs je l'ai toujours dit quand je parle avec mes collègues et ils me disent pourquoi tu donnes les budgets dans les films je leur dis c'est très simple moins le budget est grand mieux le scénario est parce que tu n'as pas les moyens d'en mettre plein les yeux donc tu dois écrire et tu dois vraiment raconter ton histoire alors on va venir maintenant au film tu veux faire le synopsis grosso modo un petit résumé donc un petit résumé le personnage principal qui s'appelle Enzo dans le film c'est un petit voleur parce qu'au début il a volé une montre en or il se fait courser par les flics ça se passe à Rome il n'a plus d'échappatoire il arrive au bord du tibre la rivière qui traverse Rome il n'a plus d'échappatoire il plonge dans l'eau la police arrive elle le cherche elle ne voit pas il part et au moment où il décide de sortir de l'eau comme tous les super héros il faut qu'il lui arrive un truc il y a des fûts de déchets toxiques sous l'eau il y a un fût qui est cassé il tombe il s'enfonce dedans il sort il est couvert d'une substance noire mais il sait pas ce que c'est il sort il rentre chez lui il se douche il dort il est fiévreux il vomit toute la nuit le lendemain il va voir justement on va continuer le synopsis gentiment en posant quelques c'est là qu'on découvre la façon de réaliser de manetti je l'ai dit elle a toujours fait des courts métrages c'est son premier long métrage et ce film c'est un peu des petits bouts de courts métrages course poursuite et c'est presque des plans séquences parce que la course poursuite on croirait qu'ils l'ont filmé surtout dans les rues tac il est en train de courir mais on le voit courir d'un bout à l'autre il tourne la caméra change d'angle et on le voit c'est filmé franchement comme un court métrage on retrouve ça durant tout le film c'est des plans séquences qui dure jusqu'à deux trois minutes et on sent que c'est filmé d'une traite il n'y a pas de cut comme dans les grands films qu'on a l'habitude de voir où tu as une scène un écran noir la caméra de gauche écran noir un ralenti celui-là c'est vraiment soutenu comme rite bien sûr le lendemain il va voir son voisin le voisin qui a une fille un peu attardé mental je dirais ou mentalement déficiante elle est les fans de jack robot si on donne ce détail c'est pour expliquer le jack robot après elle est fan de jack robot ils doivent faire un coup oui mais moi j'ai toujours dit robot jack robot non je les ai toujours dit comme ça c'est depuis tout petit j'ai dit jack robot voilà j'ai toujours raison elle est fan de jack robot donc il va avec son père ils vont faire un coup ça tourne mal ils meurent tous les deux c'est juste je vais pas dire lui la façon parce que la façon dont le personnage meurt elle est impressionnante bah sauf que les deux sont morts il y en a un qui se réveille et il trouve ça bizarre et une fois qu'il rentre chez lui il se soigne il va dormir le lendemain matin il se réveille il trouve que ses blessures par balles en guéri il sait pas ce qui lui arrive et le mec va découvrir c'est qu'il a des pouvoirs une force surhumaine en parallèle dans l'histoire il ya un jeune mafieux chef de bande qui veut devenir un grand mafieux qui veut jouer dans la cour des grands et le méchant il est super bien joué moi j'ai bien aimé c'est un méchant détestable mais c'est un bon méchant c'est le méchant oui moi j'aime bien donc voilà pour ne pas trop spoiler le film on s'arrête là donc il ya un méchant il ya un bas pour qu'il ya un zéro il faut qu'il ya un méchant c'est c'est normal voilà grosso modo c'est ça mais le film il est drôle il ya un peu de tout romantique il ya une belle histoire comme un action il ya du tout et ce n'est pas un film de super héros comme on a l'habitude dans les films américains dans les marvel dans les DC comics 1 le héros il est beau il est musclé il est gentil depuis le début du film captain america c'était un bon samaritain avant qu'il devienne captain america spedroman c'était un gentil ironman ils sont tous des gentils beaux gosses bien gaulé et après ils deviennent lui moi j'aime bien la gueule du personnage mais il n'est pas beau gosse c'est pas christian swart ou il ya voilà il n'est pas musclé d'ailleurs il a la bédaine il est voilà non ça change et le personnage ce n'est pas un gentil c'est un voleur d'ailleurs un petit point tout petit pour dire le genre de personnages quand il découvre ses pouvoirs qu'est ce qui fait la première chose il défonce la porte par accident parce qu'on continue on sonne chez lui et comme il en a marie il donne un coup de poing il fait des trucs il découvre qu'il a une force il a été en ville il a volé un distributeur habillé il l'a pris sous le bras il est rentré à la maison le premier truc que le mec il pense c'est d'aller braquer un distributeur habillé donc après il fait des braquages parce qu'il a la force et c'est là que l'intelligence du film intervient au lieu de nous le faire à l'américaine c'est un bon samaritain les enjeux ils sont posés gentiment dans le film parce que dans le film il dit assez souvent je n'ai pas d'amis je n'ai aucun ami et je n'aime personne ben comme son pote il est mort il se retrouve un peu par nécessité de s'occuper de la fille alors qu'il ne voulait pas au début donc la façon de l'amener à choisir de devenir gentil parce que c'est la fille justement qui va l'appeler j'ai gros beau j'ai des robots cette fois qui va l'appeler j'ai gros beau comme elle est fan de j'ai gros beau il dit non quand tu transformes tu t'es costaud comme jack donc tu dois d'ailleurs elle l'appelle hero et et hiroshi shiba c'est le personnage principal dans jack robot c'est celui qui pilote le robot elle l'appelle hero durant tout le film c'est pour ça que j'ai de la peine à m'appeler enzo donc tout est bien amené façon court métrage consécutif des plans séquences une histoire d'amour qui tient la route parce qu'il ya une petite romance qui va se déclencher entre les deux une exploitation des pouvoirs du héros qui tient la route et le changement de personnalité du héros qui reste aussi logique on sait que c'est un enfoiré il n'aime personne il s'en fout de tout le monde mais on n'a mais on n'est pas vraiment un enfoiré et il vivait dans la misère puis c'est pas et puis oui alors qu'est ce que tu voulais dire oui mais maintenant dit ce que tu voulais dire ce que je voulais dire c'est que il vivait dans une misère mais après les gens de sa région c'est tout le monde qui vivait aussi dans la même misère oui et quand tu es dans une misère comme ça tu vas pas tu vas pas penser à aller aider les gens parce que toi même tu es dans la merde tu vois tu viens de me rappeler un petit détail important c'est pas vraiment un enfoiré parce que il est tellement pauvre qu'il ne pense qu'à lui quoi tu vois oui d'ailleurs en parlant de ça tu viens de me rappeler un petit détail le film il s'incruste assez bien dans la réalité de l'actualité qui se passe faut savoir le film en italie il est sorti en 2015 oui en italie il est sorti en 2015 en france il est sorti fin 2016 et il est arrivé ici en suisse normalement pour je l'avais dit pour le mois de mai mais on n'est jamais ici alors en 2015 d'ailleurs dans le film on le voit il y a pas mal d'attentats à la bombe en italie donc il bat tous ceux qui ont vécu depuis demain les trois dernières années les attentats qui a eu en france à paris les attentats qui a eu en allemagne en turquie en italie donc il y avait les attentats à la bombe mais lui il s'en fiche pas mal parce qu'il ya le il ya un dialogue quand il y en a un qui lui dit si tu savais qu'une bombe va exploser près de chez toi ce que tu vas faire je vais courir vite il pour dire que il s'en fout du reste du monde mais bien sûr comme il est fort il va devenir un super héros à la fin c'est amené intelligemment et brillamment et ça reste acceptable on comprend et on accepte le changement de personnalité d'ailleurs quand on regarde les films super héros toi c'est ça qui dérange assez souvent mais pourquoi ils font ça et pourquoi comme si non c'est la romance elle est bien menée l'enjeu qui fait le bouleversement pour le personnage qui change est dramatique et bien fait ce qui le fait décider finalement à se dire oui je vais devenir djegrobo par rapport à sa force le méchant il est moi j'ai adoré le méchant et j'écrirai le nom de l'acteur mais il est moi j'ai tout aimé après le film il est drôle il ya de tout il ya franchement de tout c'est dommage qu'il n'est pas sorti au cinéma ou heureusement qu'il n'est pas sorti au cinéma parce que le mois de mai on n'avait pas encore notre chaîne donc on n'aurait jamais parlé de ce film vu qu'on a commencé au mois d'avril avec fast and furious on a il est venu après c'est moi qui c'est vrai donc voilà bon c'est dommage qu'on n'en ai pas parlé à l'époque mais un bon film une belle réalisation des effets spéciaux crédibles ouais ça paraît de te foutre de ma gueule tu me fais oublier ce que j'allais dire parce que j'essaie de regarder je n'ai pas écrit ce que j'ai adoré dans le film c'est les effets spéciaux oui tu as vu comme par exemple quand ils tombent d'un non c'est pas un spoil quand ils tombent du 9e étage oui ils ont pensé à et au sang et à l'impact du corps sur le sol ils ont pensé à tout même au sol qui s'enfonce un peu ce que des fois les les films des super-héros oublient dans les marvel t'as le mec qui saute il laisse une marque au sol voilà c'est la partie du corps et puis quand il se lève tu dis ah voilà oui pour des films à petit budget 1 700 000 euros donc ils n'ont pas de quoi faire de plein la vue mais les deux oui tu as vu quand le bruit déjà le son et puis voilà le bruitage il est top franchement il est justement tu m'as fait penser ce que je voulais dire en parlant des effets spéciaux j'ai oublié je sais plus non le super-héros la maladresse du super-héros et assez drôle mais qui passe quand même ah ben c'est comme la scène quand il saute à travers la fenêtre pour sauver la fille il est maladroit parce que oui il sait juste qu'il a des pouvoirs il est costaud mais il a pas encore il va il va il va se cracher voilà un peu mieux que iron man beaucoup plus drôle parce que iron man quand il testait sa combi il avait quelques petits accidents mais c'est fait pour faire le gag alors que dans celui-là ça reste dans le plan séquence du mec qui veut faire du bien et qui se ramasse non un bon film qu'est ce que je voulais dire d'autre des personnages oui la tenue du super-héros comme on le voit l'affiche au départ il s'habille comme ça mais il fait une tenue un masque parce qu'il ya quelqu'un on va pas dire qui est dans le film qui va lui conseiller de mettre un masque comme ça les gens ils sauront pas qui il est pour un nostalgique il fait son effet le masque et c'est un masque cousu main c'est pas comme dans les marvel comme par hasard d'un coup ils ont un masque sur mesure beau couleur machin non non le masque il est moche mais il est top mais il est top pour un nostalgique fan de science fiction fan de manga fan de films d'action de super héros si je le trouve ce masque je l'achète non et un film assez actuel bon je dirais pas cliché parce que c'est un film italien donc qui exploite un peu bon on est nous algériens on connaît un peu ces pays où le pouvoir et on peut s'en servir c'est une arme quant à le pouvoir bah oui et le film bar en italie aussi on sait tous les les trucs qui a eu avec la mafia ou tout ce qu'il ya en italie celui qui a le pouvoir c'est celui qui gère tout est justement lui il avait son pouvoir il voulait en profiter il change d'avis il ya un qui cherche du pouvoir et qui va finir par l'avoir mais pour autre chose mais tout est bien ramené tout est beau après la musique on va pas dire c'est un film italien musique italienne et chanson italienne moi j'adore la musique italienne dommage on peut rien dire sur la vo parce que ni toi ni moi on parle italien on a un essayé de regarder quelques extraits en italien c'est beau à entendre on sent le il ya quand même quelques mots qui sont oui on comprend mais je veux dire on comprend pas assez pour comparer les dialogues français et la version italienne on n'a aucune notion d'italien mais en italien on voit que les acteurs ils sont assez crédibles quand même le jeu des acteurs il est même je préfère il est bien doublé le film il est top mais c'est vrai qu'en version italienne rien que quand tu les vois dialoguer un face à face ils sont top ces acteurs là et le film en entier voilà donc grosso modo c'est notre avis coup de coeur encore un deuxième coup de coeur sortie dvd on sait pas quand est ce qu'on fera les suivantes il faut connaît le temps parce que madame travail moi je travaille plus les sorties cinéma donc voilà entre temps on vous dit on l'appelle j'ai gros beau ou l'eau chia maman au j'ai gros beau on va se voir un dvd pour la prochaine donc j'en ai déjà plein des nouveaux pas encore mais oui donc ciao ciao bonne soirée